Étiez-vous parmi les manifestants ? Demande le juge. Oui, je voulais voir et comprendre ce qui se passait. J'ai pris des photos pour les envoyer à ma famille, à mes amis en France, car ils étaient inquiets. Voici par exemple un mail envoyé par Clotilde Rice à ses proches. Elle écrit ce qu'elle vit. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter de mon sort. Non seulement je suis prudente, mais surtout les violences ne touchent que les manifestations. Je vous envoie quelques images d'Iran pour vous montrer l'ampleur des protestations des derniers jours. Devant le juge ce matin, Clotilde Rice demande pardon au pays, au peuple d'Iran, et puis dit espérer la grâce. A Paris au même moment, son père est reçu au Quai d'Orsay. Il y a une semaine, il a pu discuter au téléphone avec sa fille. Elle tient bon, elle est en bonne santé, elle n'a pas émis de demande particulière à ce stade. Ça reste à vérifier, mais je pense qu'elle est bien traitée actuellement. Je suis de confiance en tous les cas sur ce qui est en place actuellement. Et je vois une issue dans les semaines qui viennent, oui bien sûr. Et ce soir, les autorités françaises demandent une nouvelle fois la libération immédiate de la jeune universitaire. Ça se fait la vodka, und je pense aussi qui en cause.